Elle a décidé de contre-attaquer. Hiromir Olin, accusé par les enfants d'Alain Delon, soulève une hypothèse qui pourrait faire basculer l'enquête la concernant. Les enfants d'Alain Delon ont décidé de prendre les choses en main. En effet, Anthony Delon et Alain Fabien Delon ont déposé plainte contre Hiromir Olin la compagne de l'acteur pour harcèlement moral et détournement de correspondance mais aussi de violences volontaires et séquestration sur personnes vulnérables, abus de faiblesse et harcèlement moral, par l'aîné de la famille. Devant ces accusations très lourdes, la principale concernée a décidé de contre-attaquer. En effet, par le biais de son avocat, l'artiste japonaise nie les faits qui lui sont reprochés et porte de lourdes hypothèses quant à la bienveillance des enfants du comédien. En effet, l'avocat de la femme mise en cause explique, s'il s'avérait que ces documents évoqués dans la presse et prétendument rédigés par M. Delon avaient été produits en justice après avoir été obtenus dans des circonstances particulièrement contraires à la volonté de M. Delon, Mme Rollin sollicitera alors que la justice s'interroge également sur la commission par l'entourage de M. Delon des infractions de faux, usage de faux et tentative d'escroquerie au jugement, indique-t-il. Iromi Rollin lance de lourdes accusations contre les enfants d'Alain Delon contraintes de quitter la propriété dans laquelle elle vivait avec Alain Delon, il semblerait qu'Iromi Rollin n'ait pas récupéré toutes ses affaires. Il lui manque par exemple des bijoux et de l'argent liquide. Pendant quatre jours, elle n'avait aucune affaire, aucun vêtement de rechange, aucun moyen de paiement et aucun papier d'identité. Son avocat menace ainsi de saisir la justice pour vol ou dissimulation de preuves. Iromi Rollin fait savoir qu'elle réservera ses premières déclarations à la justice. Selon un proche de l'artiste peintre, Iromi Rollin estime qu'Alain est manipulé par ses enfants et elle aimerait pouvoir lui parler parce qu'elle craint même qu'il lui ait fait croire que c'était elle qui l'avait quitté du jour au lendemain. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada